Ils ne pleurent plus, ils dessinent, comme pour mettre de la couleur au malheur. Tout au moins, les enfants qui le peuvent. Depuis trois jours, une organisation américaine est à l'orphelinat Notre-Dame de la Nativité en soutien psychologique. S'ils n'ont pas encore les mots pour le dire, ils emportent le traumatisme. C'est le constat de Mme Evelyne, comme on appelle ici la fondatrice de cet orphelinat. Ils savent se dire entre eux, tel enfant est mort, il est resté, il n'est pas là. Donc là, il y a quelque chose qui travaille. Maintenant, ils ont cette psychose de peur qui, à chaque bruit, semblable, et puis ils se lèvent pour courir. Et on leur dit, attendez, non, non, restez sur place, restez sur place. De l'orphelinat, il ne reste rien, ou quasiment. Son bureau se résume à ses sacs en plastique, qu'elle trie pour essayer de remettre les dossiers d'adoption en ordre, avec parfois des trouvailles. Coup de fil d'un parent adoptant. Les 78 enfants survivants sont tous en voie d'adoption par des familles françaises. Des familles qui, après le séisme, ont demandé au gouvernement d'accélérer le processus d'adoption. La réponse fut sans appel, sans jugement délivré par les autorités haïtiennes, pas de départ pour la France. On nous a demandé des jugements, mais on peut retrouver quelques-uns, de même que pour d'autres, on ne peut pas. Les papiers sont ensevelis. Le juge est mort, naturellement. Avec la mort du juge, le pays ne va pas s'arrêter. L'État doit continuer à faire son boulot, mais il y a tellement eu de dégâts que cela va prendre du temps pour remettre tout en place. Et c'est pour cela que, humblement, je supplie aux autorités françaises, s'ils pourront changer d'avis. Humblement, je leur prie de le faire. Car pour les enfants, tout comme pour Madame Evelyne, le temps presse. Le séisme a laissé des milliers d'enfants dans la rue, de nouveaux orphelins. Il n'est pas actuellement, il n'est pas grave. C'est-à-dire que je suis allé à l'itors de la rue. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.